La morphologie interne Aujourd'hui, on va étudier la configuration interne de cerveau. La mise en place des principaux éléments de la morphologie interne s'effectue au mieux sur deux coupes. Une coupe horizontale dite de flichy et une coupe vertico-frontale dite de charcot. Sur cette maquette du cerveau, on reconnaît ici la face inférieure et la face externe. Pour réaliser une coupe frontale de charcot, on va prendre un bistouri et on va couper le cerveau dans ce sens-là, dans un sens vertico-frontal. Pour étudier les différents éléments constitutifs de ces roues. On a réalisé une autre coupe de charcot pour l'orientation. Ici, c'est le haut, le bas, c'est le côté latéral et là, c'est le côté médial. On reconnaît ici la substance grise représentée par le cortex cérébral, le cortex hémisphérique et aussi de la substance grise au centre représentée par les noyaux de la base. Et enfin, on a la substance blanche qui s'épanouit entre la substance grise. Donc ici, on reconnaît le thalamus et le noyau codé avec ici la tête du noyau codé. Ensuite, on a le noyau lenticulaire avec ces deux parties. On a le palidome qui représente la partie médiale et le putamen qui représente la partie latérale du noyau lenticulaire. Ensuite, on a le clostrum. La substance blanche va s'épanouir entre les noyaux de la base pour former les capsules. On distingue trois capsules. En dedans, on a la capsule interne qui est limitée par le noyau codé et le thalamus médialement. et le noyau lenticulaire latéralement. C'est la capsule interne, ici. Il y a une disposition verticale. La capsule externe entre le noyau lenticulaire et le clostrum. C'est ici qu'on a la capsule externe. Ensuite, entre le clostrum et le cortex du linsula, on a la capsule extrême. Ici, on a la capsule extrême. On connaît également sur cette coupe le corps caleux traversé par les fibres commissurales. Ce sont des fibres à disposition transversale qui vont partir de la région corticale, traversent le corps caleux, la ligne médiale, pour rejoindre l'hémisphère contralatéral. On a également des fibres de projection qui vont quitter le cortex et venir se placer au niveau de la substance blanche profonde. Cette zone centrale de substance blanche, on l'appelle centre ovale. On reconnaît également sur cette coupe la corde frontale du ventricule latéral avec le pluxus corouïde. Et ici en bas, la corde temporale du ventricule latéral. Le troisième ventricule, il y a un peu ici, médial. La deuxième coupe classique qu'on réalise pour étudier la morphologie interne du cerveau, c'est la coupe horizontale du fléchine. Cette coupe horizontale est réalisée en prenant par exemple un bistouri, une coupe de façon horizontale le cerveau. On va essayer de couper horizontalement le cerveau. Et on va donc réaliser cette coupe de fléchine. Sur cette coupe horizontale, on reconnaît les formations ventriculaires qui constituent les cavités épandimères autour desquelles s'orientent les différents noyaux gris centraux. Ils sont représentés par le troisième ventricule, qu'on le reconnaît ici, puisque la coupe est passée en interne hémisphérique. Et les deux ventricules latéraux, dont l'enroulement au cours de l'embryologie, expliquent la double section sur une coupe du cerveau. Ici, sur une coupe horizontale, se trouvent ouvertes la corne frontale et la corne occipitale. Les commissures interhémisphériques représentées par le corps caleux et le fornix marquent le fond de la cissure interhémisphérique. Ils forment le couvercle des ventricules latéraux. Les noyaux gris centraux vont se disposer autour de ces cavités, les uns sur la paroi même, comme le thalamus ou couche optique, qui va tapisser le troisième ventricule. Le noyau codé, avec ici la tête du noyau codé et la queue du noyau codé. Le noyau lenticulaire, en forme de pyramide, avec le palidon et le putamen. Et enfin, le clostron, disposé sur le lobe de l'insulat. La substance blanche, comme dans la coupe de charcot qu'on a expliqué tout à l'heure, il s'insinue entre ces différents noyaux qu'il sépare. Donc on a la capsule interne entre le thalamus, le noyau codé d'une part, et le noyau lenticulaire de trois parts, ici. Capsule interne. Capsule externe séparant le clostrome du noyau lenticulaire, capsule externe, et enfin, capsule extrême entre le cortex de l'insulat et le clostrome. Autour des capsules, la substance blanche s'y panouit pour aboutir à la face profonde du cortex. C'est le centre ovale du flichy. Il contient les fibres de projection ascendante et descendante. Et les différents liaisons intercorticales extrêmement nombreuses. Ce qui explique son importance volumétrique, qui dépasse beaucoup celle de la substance grise, à l'inverse du cerveau. Enfin, on a le cortex, qui entoure complètement les hémisphères jusqu'au corps caleux, contournant cissures et circonvolutions, ce qui augmente considérablement sa surface et son volume.